Le résumé de la biographie du prophète Mohamed Suite de la période mécoise La conversion de Addas Sur la route, au retour de Taïf, le prophète rencontra Addas qui était alors chrétien. Il crut en lui et embrassa l'islam. Sur la route du retour également, il passa près d'un endroit du nom de Nakhla. Un groupe de djinns originaire de Nasibin écouta sa récitation du Coran. Ils embrassèrent l'islam. Le voyage nocturne et l'ascension céleste Une nuit, il fut transporté, corps et âme, à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Il fut ensuite élevé au-dessus des sept cieux vers Allah. Il s'adressa directement à lui et lui imposa les cinq prières quotidiennes. Sa présentation de l'islam aux tribus arabes De retour à la Mecque, le prophète invita les différentes tribus arabes à se soumettre à Allah. Ils profitaient de la période du hajj pour leur demander de le soutenir dans sa mission, en échange du paradis. Mais aucune tribu ne lui répondit favorablement. Allah réserva cet honneur aux Ansars, les habitants de Médine. Six d'entre eux l'écoutèrent et répondirent à son appel. De retour à Médine, ils présentèrent l'islam à leur peuple et la religion d'Allah se répandit dans chaque maison. Partout dans la ville, les gens commencèrent à entendre parler du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansars et le pacte d'Al-Aqaba Le premier serment d'allégeance L'année suivante, douze hommes de Médine arrivèrent à la Mecque. Cinq d'entre eux étaient déjà venus l'année précédente. Ils prêtèrent serment d'allégeance aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon les conditions évoquées à la fin du chapitre 60, à un endroit nommé Al-Aqaba. Puis ils rentrèrent à Médine. Le deuxième serment d'allégeance L'année d'après, 73 hommes et deux femmes revinrent à la Mecque. Ils prêtèrent à nouveau serment d'allégeance aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et s'engagèrent à le protéger comme ils protègent leurs femmes, leurs enfants et leurs propres personnes. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, décida de se rendre chez eux et désigna parmi eux douze chefs. Merci. 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 Merci.